Mesdames, Messieurs les conseillers, si vous voulez bien vous lever. Nous avons à déplorer la disparition de M. Jean Delmas, né en 1931. Artisan tailleur, ancien président de l'UPA, nommé membre du conseil de 1989 à 2004 au groupe de l'artisanat. Il participa aux travaux de la section du travail, de la section des affaires sociales, de la section des économies régionales et de l'aménagement du territoire, de la commission spéciale du plan. Jean Delmas a également été secrétaire du bureau du conseil économique social de 2002 à 2004. Il était officier de la Légion d'honneur. M. René Viau, né en 1921, ancien inspecteur principal des PTT. Il fut secrétaire général de la fédération syndicalisme des travailleurs PTT. Nommé membre du conseil de 1963 à 1974 au groupe CGTFO, il participa aux travaux de la section de l'expansion extérieure et de la coopération, pour laquelle il présenta le 11 avril 1973 le rapport « Les conséquences pour l'économie française de l'évolution des relations entre la communauté économique européenne élargie et les pays de l'association européenne de libre-échange non candidat à l'adhésion ». Il fut également membre de la section des travaux publics des transports et du tourisme 1967-1974 et membre de la section du plan et de la conjoncture. Membre fondateur de l'amicale des membres du conseil, il en fut le président durant 30 ans jusqu'en 2014. Je tiens à présenter en votre nom à tous mes très sincères condoléances à leur famille, mais aussi et au vu des responsabilités éminentes qu'a occupé durant si longtemps René Viau en son sein, à l'ensemble du bureau et des membres de l'amicale dont je ne saurais trop saluer une fois encore l'importance, le rôle et le dévouement. Je vous prie d'observer une minute de silence. Je vous remercie. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, vous avez pu vous rendre compte que le nom des sections a particulièrement évolué au fil des années. J'ai à vous faire part de la nomination d'un certain nombre de personnalités associées au Conseil économique, social et environnemental par décret du président de la République en date du 17 mars 2017. On était nommées personnalités associées du Conseil économique, social et environnemental jusqu'au 16 novembre 2020. Section des affaires sociales et de la santé, Madame Christine Tellier. Section du travail et de l'emploi, Monsieur Noël Dauge. Madame Françoise Guing, Monsieur Nicolas Gouguin. Madame Danielle Jourdain, Ménager. Section de l'aménagement durable des territoires, Madame Elsa Bruno. Monsieur Stéphane Delpera-Vincent. Madame Eleonore Slama. Section de l'économie et des finances, Jean-Paul Baquet. Monsieur Jean-Paul Baquet, Monsieur Bénédicte Donnelli. Section des affaires européennes et internationales, Madame Siam Saïd. Section de l'éducation, de la culture et de la communication, Madame Jura Abouda. Section des activités économiques, Monsieur Patrick Joly, Monsieur Didier Ridoré. Nous leur souhaitons bien évidemment à tous la bienvenue. Je tiens aussi à saluer, je crois, la présence de Madame Catherine Chavot, qui est, je pense, là-haut, ancienne conseillère de notre Assemblée, est désormais déléguée à la mer et au littoral. Lors de la réunion de ce jour, le bureau a confié sur leur proposition à la section de l'aménagement durable des territoires la préparation d'un rapport et projet d'avis comment mieux tirer parti du potentiel touristique de la France dans un monde hyper connecté. La fin des travaux sur cette question est prévue fin octobre 2017. A la section du travail et de l'emploi, la préparation d'un projet d'avis intitulé « Repérer, prévenir et lutter contre les discriminations syndicales ». La fin des travaux sur cette question est prévue fin septembre 2017. Calendrier prévisionnel des assemblées plénières. Le bureau a également apporté quelques modifications au calendrier des assemblées plénières. La séance du mardi 11 avril 2017, initialement prévue à 14h, débutera à 14h30 en raison de la tenue de la réunion du bureau suivie d'un déjeuner au siège de l'APCA. A la demande de la présidente de la section des affaires sociales et de la santé, le projet de saisie intitulée « Séparation conjugale et leurs effets sur les enfants » est programmé le mardi 24 octobre. Je tiens aussi à revenir sur différents points. Tout d'abord, je voudrais une nouvelle fois remercier Philippe Pillet, qui a accepté de coordonner le groupe de pilotage qui a préparé notre plénière du bilan de mandature de l'année 2007. Cette plénière nous a permis de faire un point de cette année 2016. Elle fut, je crois, un parfait succès, même si je peux déplorer que lors de cette séance, la présence n'était peut-être pas aussi importante que par le passé. Cette plénière de bilan sera, comme je l'ai indiqué, l'occasion désormais annuelle de faire un point sur chaque année. Il s'agit là d'un exercice absolument indispensable. La venue lors de la plénière suivante du Premier ministre a complété son regard porté sur notre action. Et j'ai demandé à ce que les éléments fournis par le secrétaire général du gouvernement, faisant le point sur la prise en compte des préconisations émanant de nos avis, soient complétés par les formations de travail afin qu'un bilan puisse vous être fourni dans les meilleurs délais. Durant cette plénière de bilan, j'ai aussi tracé différentes perspectives de réflexion sur lesquelles je reviendrai très prochainement avec, par exemple, l'idée d'une conférence sociétale avec les leaders des principales organisations et associations membres du CESE. Les mois à venir vont être particulièrement importants pour notre pays et nous devons redoubler d'efforts pour notre Conseil. Et dans ce cadre, il y a des événements importants qui vont arriver, comme le rapport annuel sur l'État de la France, que nous avons l'obligation institutionnelle de présenter. Il sera soumis au vote le 23 mai, en pleine campagne présidentielle et législative, là, pour le coup. Par ailleurs, nous allons mettre en oeuvre très rapidement la mise en place de la plateforme consultative du CESE. Nous poursuivons aussi notre action dans le domaine des pétitions citoyennes afin, bien sûr, d'en faire émerger, d'en traiter dès cette année et de peser sur une prochaine loi organique pour prendre en compte les pétitions numériques. Dans le cadre de ces rencontres, le bureau va rencontrer M. François Béroux. J'ai reçu, par ailleurs, M. Jacques Toumont, défenseur des droits. On a évoqué, bien sûr, les deux projets de saisine qu'il nous a présentés, à savoir les discriminations syndicales et les violences faites aux enfants dans le cadre des divorces. Et on a surtout, avec lui, arrêté la méthodologie pour parvenir aux meilleurs résultats en partenariat, bien sûr, avec le défenseur des droits. Il faudra qu'on fasse exactement le même exercice avec la Cour des comptes et les trois sujets que l'on a arrêtés avec la Cour des comptes, mettre en place, bien sûr, une méthodologie qui satisfasse l'ensemble des parties. Dans une autre mesure, je tiens à souligner la qualité de l'événement, elle active, qui a rassemblé, au cours de deux journées, vendredi et samedi, ici, pas ou moins de 3 500 femmes. C'est un événement assez exceptionnel, d'une réelle qualité, d'un dynamisme certain. Et en tout cas, c'est un très bel événement auquel on est associés. Je m'en réjouis particulièrement. Il y a dans la salle, il pose-t-il, et juste devant cette assemblée, une exposition sur le thème de la violence faite aux femmes. Vous pourrez, bien sûr, le découvrir dès maintenant, et surtout demain, à partir de 14h15, où une visite guidée pourra vous être faite juste avant la séance plénière. Voilà. Nous allons passer, je pense, au sujet maintenant du jour. Le sujet du jour, c'est bioéconomie durable. Les rapporteurs sont Jean-David Abel et Marc Blanc. Donc je vais les appeler pour nous présenter le rapport et avis. Bien, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Chers collègues, chers amis. Nous sommes persuadés, Jean-David et moi-même, que, comme Monsieur Jourdain, vous connaissez la bioéconomie, sans le savoir, mais peut-être sans mesurer totalement ce qu'offre cette prose. Il nous a donc semblé utile, avant de décrire les conditions de durabilité fil conducteur de notre avis, de présenter en quelques mots ce que recouvre la bioéconomie et de porter un regard sur le contexte international et national. La bioéconomie... La bioéconomie, c'est l'usage des ressources de la nature. En fait, c'est aussi ancien que l'humanité. Il s'agit de produire et de transformer l'ensemble des matières d'origine biologique renouvelable, ce qui exclut donc les ressources fossiles. Ce sont donc des matières végétales, issues de la forêt, de l'agriculture, du milieu marin, des micro-organismes, des matières animales ou même des biodéchets. Toutes ces matières étant issues directement ou indirectement de la photosynthèse. La production, la finalité, en fait, de la production, c'est animale et humaine, mais aussi des matériaux biosourcés, des biomolécules et des énergies renouvelables. Toutes ces activités représentent aujourd'hui 1,9 million d'emplois et pèsent près de 300 milliards d'euros. Cet engouement pour la bioéconomie n'est pas nouveau. Dès 2009, l'OCDE présentait comme nouvel horizon scientifique, technologique et industriel reposant sur le développement des biotechnologies, étant décrite comme des innovations de rupture, sans toutefois questionner les ressources nécessaires. De son côté, l'Union européenne adopte en 2012 une communication intitulée « L'innovation au service d'une croissance durable, une bioéconomie pour l'Europe ». Ainsi, la stratégie Europe 2020 préconise de développer la bioéconomie comme élément clé d'une croissance verte et intelligente. L'objectif est de préserver, de stimuler la croissance économique et l'emploi dans les zones rurales, côtières et industrielles, de limiter la dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles et d'accroître la durabilité économique et environnementale de la production primaire et des industries de transformation. Toutefois, cette communication de l'Union européenne n'aborde pas, ni ne renseigne, trois questions clés. Comment et où produire la biomasse requise ? Quels types de biotechnologies sont mobilisées ? Est-ce que le modèle proposé est durable ? Ce sont en fait les conditions de développement de la bioéconomie qui sont donc questionnées et sur lesquelles nous reviendrons. L'Union européenne a incité aussi les Etats membres à élaborer leur propre stratégie et à nourrir leur agenda de recherche. A ce jour, une dizaine d'Etats membres ont adopté une stratégie bioéconomie, dont en particulier l'Allemagne, la Finlande, les Pays-Bas et récemment l'Espagne. La Commission a initié aussi la révision de sa stratégie pour une finalisation à l'horizon 2017 voire 2018 et nous verrons que l'intégration de l'enjeu de durabilité reste une question clé au niveau européen. Au niveau mondial, les principaux pays sont également dotés de stratégies. Ils apparaissent ici en vert sur la carte que vous voyez. Elles s'artitulent toujours autour des idées de nouvelles croissances, d'opportunités économiques, mais développent très peu la question du renouvellement des ressources. C'est dans ce contexte que la France a initié en 2015 l'élaboration de sa propre stratégie qui a présenté au Conseil des ministres le 18 janvier dernier. Deux mots sur cette stratégie nationale. Elle a été élaborée par quatre ministères. Celui de l'agriculture, qui était pilote, celui de l'économie, de l'environnement et enfin celui de l'éducation et de la recherche. On notera que les différentes parties prenantes ont été sollicitées dans six groupes de travail afin de contribuer à sa construction. Alors vous allez me dire, quel est l'intérêt, le plus-value de cet avis, puisque la stratégie nationale a été adoptée. En fait, l'intérêt est double. La stratégie est appelée d'une part à évoluer et d'autre part, elle nécessite la construction d'un plan d'action. Nous verrons dans quelques instants que nos préconisations peuvent y répondre. Par ailleurs, un comité stratégique bioéconomie a été mis en place le 7 mars, comité auquel Jean-David et moi-même avons participé. Ce comité a certes permis de lancer officiellement la mise en œuvre de cette stratégie, mais c'est surtout un lieu actuel pour faire connaître et défendre nos préconisations. Un mot encore sur cette stratégie. Elle se situe avec deux horizons. Un horizon court-moyen terme, où l'objectif sera de poursuivre et enclencher de nouvelles innovations et mutations. Et un horizon moyen-long terme, à partir du gel, la bioéconomie deviendra une composante majeure de la société, de l'après-pétrole. Et c'est un représentant du monde du pétrolier qui vous dit ça. Donc j'ai évoqué notre fil conducteur, la durabilité. Je vais laisser le soin à Jean-David de vous en dire un peu plus. Merci Marc. Donc, effectivement, vous le voyez, Marc l'a abondamment précisé en introduction. Si nous avons choisi en section d'accès, notre travail, notre regard sur la durabilité, la soutenabilité du développement de la bioéconomie, c'est qu'il nous semblait qu'au niveau international, au niveau européen, aussi au niveau français, un certain nombre d'éléments n'étaient pas assez décrits, décrits, fouillés, mis en regard les uns des autres, et qu'on pouvait avoir, par exemple, on le verra tout à l'heure, des stratégies nationales, des programmes nationaux qui pouvaient être incohérents, voire contradictoires. Donc, pour nous, quand on parle de durabilité de la bioéconomie, c'est bien sûr le fait qu'elle puisse être reproductible, c'est-à-dire que ces éléments de base puissent être renouvelés, mais c'est bien dans une vision qui est à la fois écologique, évidemment, mais qui est aussi économique et sociale, car une économie qui ne se soucierait pas de la durabilité de ses ressources n'irait pas très loin. Au niveau mondial, quand on projette un petit peu les... quand on voit les stratégies actuelles, on voit que les conditions ne sont pas remplies, avec pas mal d'éléments, bien sûr avec le changement climatique, avec la déforestation, avec l'appauvrissement des sols, avec l'artificialisation des sols, on voit que les pressions sur les sols et sur les ressources naturelles sont trop importantes par rapport à ce qu'on leur demanderait ou que la société humaine et le développement de cette bioéconomie leur demanderait. Et donc, vous le verrez dans la vie, nous suggérons, comme beaucoup d'auteurs et d'économistes, qu'on ne voit pas cette bioéconomie comme un nouveau secteur de la vie économique, mais bien qu'on en ait une approche systémique, une approche globale, parce qu'on va le détailler, c'est vraiment une vision circulaire de cycle d'abord, et puis circulaire, qui permettra d'avoir une bioéconomie durable. Alors, juste une carte, là, pour montrer, dans une balance assez globale, qui a quelques années déjà, au niveau mondial, les pays qui sont d'ores et déjà en déficit en matière de ressources naturelles, et ceux qui sont, entre guillemets, suffisants ou autosuffisants, là, c'est vraiment sur l'ensemble des ressources, des bioressources, que sont faites cette carse. Ça vaut le coup de l'avoir, il y en aura une autre tout à l'heure, ça vaut le coup de l'avoir en tête, parce que ça peut induire des choses importantes au niveau international, au point de vue flux de matière, etc. Et c'est quelque chose auquel on a à veiller. Donc, on a défini quatre grandes séries d'enjeux pour que cette bioéconomie soit réellement soutenable dans la durée. La première, c'est la hiérarchisation des usages et la régulation des flux. On en parle beaucoup, il y a bien sûr la priorité aux objectifs alimentaires et à la sécurité alimentaire, la recherche d'une efficience maximale dans l'utilisation de ces matières, l'usage des sols, j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est quelque chose de très important, qui ne concerne pas que les sols ici, chez nous, en France et en Europe, mais les sols au niveau mondial, avec, évidemment, le fait d'éviter de substituer une production à une autre, a fortiori, quand ces productions sont absolument vitales dans les territoires et dans les pays qui les produisent. Vous avez donc là une seconde carte qui dit un peu la même chose, mais qui prend les consommations globales et qui dit, qui montre bien, avec ces reproductions anamorphosées, qui montre les pays qui sont, d'une certaine manière, en surconsommation, en surdemande, les pays qui sont, non pas en sous-demande, mais en tout cas, qui ne consomment pas leurs propres ressources, et vous voyez là les dangers qu'il peut y avoir à un niveau mondial au développement d'une bioéconomie qui serait laissée au seul jeu du marché, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, comme on peut le voir sur des matières forestières ou agricoles, comme l'île de palme, etc. La deuxième grande série d'enjeux, c'est le respect des limites de la biosphère et le ménagement, on va dire, des ressources, avec cette vision fondamentale, je le disais tout à l'heure, quand on parlait de vision systémique, que la biomasse n'est pas un gisement, ce n'est pas quelque chose d'inerte, qui va rester là si on ne tape pas dedans, si on ne s'en sert pas, c'est vraiment quelque chose de dynamique, c'est des ressources qu'on construit, qu'on ménage dans la durée pour qu'à l'échelle de génération, évidemment, elles soient encore disponibles. Donc, leur conduction de production de ces bioressources constitue un élément incontournable de la durabilité de cette économie et doivent répondre à un certain nombre de critères, on y reviendra, dans les recommandations, mais en particulier, ces productions doivent viser à entretenir la fertilité des sols, l'ensemble des sites bio-géochimiques et bien sûr, ne pas contribuer au changement climatique. Troisième série d'enjeux, l'utilisation efficiente des ressources. On a aujourd'hui des systèmes économiques, production, consommation, etc., qui sont très, très gaspilleurs de matières en tout genre, mais particulièrement aussi en ressources naturelles. L'idée, c'est de, bien sûr, boucler les cycles dans la bioéconomie elle-même, mais aussi d'organiser les filières industrielles selon les logiques de l'économie circulaire avec, notamment, des usages en cascade, on va dire, du plus noble ou du plus rare aux usages qui peuvent être derniers au bout de deux ou trois usages le rejet de l'un, le déchet de l'un pouvant être la matière première de l'autre. Il s'agit donc de passer d'une économie de stock à une économie de flux. On y reviendra dans les recommandations. Et enfin, quatrième série d'enjeux et quoi qu'il en soit, quand on se projette à l'échelle planétaire avec les ressources planétaires, les terres disponibles, la démographie planétaire, on voit que ces projections réclament de toute manière une baisse significative de l'empreinte de nos sociétés et notamment du gaspillage des matières parce que sinon l'ensemble des sols et des productions des ressources naturelles n'y suffiront pas quelques technologies qu'on emploie. Par rapport à ça, il nous a semblé, et à travers toutes les auditions c'était une évidence, que les pouvoirs publics ont un rôle très très important à jouer, parce que c'est eux, Marc l'a dit, à travers la stratégie nationale et c'est vrai aussi à travers la stratégie européenne, à construire pour tous les acteurs une vision de long terme, à construire des scénarios prospectifs qui concernent aussi bien l'amont que l'aval, la production des ressources que les mises en marché, l'harmonisation des stratégies et des programmes existants, j'en parlais tout à l'heure, c'est très important, vous pouvez avoir des stratégies sur le climat, sur la biodiversité, sur la production de biomasse et sur la bioéconomie, dont on voit qu'à certains secteurs, enfin, j'aurais pu citer d'autres programmes nationaux, elles ne sont pas ajustées et vraiment, dans le programme d'action, il nous semble que ce sera quelque chose d'important à harmoniser. la définition des règles pour l'accès aux ressources qui ne peuvent pas être laissées au seul mouvement des marchés, ça c'est vraiment très très important et tous ces enjeux-là nécessitent l'intervention des puissances publiques, on dirait un peu comme des poupées gigognes depuis le niveau national jusqu'au niveau européen. Et donc, la bioéconomie a besoin d'horizons clairs, de règles stables, d'une priorisation des investissements parce que ce soit l'Etat ou que ce soit les collectivités territoriales, les régions par exemple, l'argent public n'est pas si abondant qu'on puisse le mettre dans des objectifs concurrents ou contradictoires et d'un cadre politique réglementaire aussi qui tienne compte des défis économiques, sociaux, environnementaux, technologiques et institutionnels. Donc à ce stade, on a prévu un certain nombre d'interventions et en commençant par questionner, donc certains qui sont ici, d'autres qui ne sont pas là, le premier témoin qu'on invite à nous répondre, c'est Dominique Dron qu'on a auditionné avec la section qui est membre du Conseil général de l'économie de l'industrie de l'énergie et des technologies et on lui a demandé si elle pouvait nous dessiner les contours et les conditions d'une bioéconomie réellement durable. La bioéconomie, c'est s'appuyer sur le vivant pour essayer de rester dans les limites de la planète. C'est en ce sens une préfiguration de ce que devrait toute l'économie. Pour ça, il faut avoir en tête trois réalités. La première, c'est que toute matière vivante est déjà utilisée par d'autres êtres vivants et que l'économie du vivant, ça consiste d'abord à garantir les conditions d'existence même de la vie. Entre autres, ça veut dire que cette économie doit s'insérer dans les cycles qui entretiennent la vie, c'est-à-dire les cycles du carbone, de l'azote et du phosphore et s'assurer que toutes les dérivations qu'elle va mettre sur ces cycles seront bien bouclées. La deuxième chose, c'est que la production est limitée. La production du vivant est limitée et elle va fluctuer en plus avec le changement climatique. Donc, les procédés industriels de l'aval devront s'adapter à cette fluctuation et non pas comme s'ils l'ont fait jusqu'à présent, standardiser plutôt la production pour s'adapter à leur propre standardisation. C'est de la concertation sain des filières. La troisième chose, c'est que les régimes de propriété intellectuelle devront favoriser la diffusion de la connaissance dont on a absolument besoin et non pas aboutir à accaparer cette connaissance ou à accaparer ses ressources. C'est une question d'indépendance technologique, d'indépendance économique et c'est fondamental. Merci. Ah ! Oui, voilà, ça fonctionne. Oui, Dominique Drong, dans sa réponse, elle interpelle plusieurs secteurs industriels et je pense que le premier est concerné sans hiérarchie du tout, sans être l'agriculture. Alors, Pascal Ferret, qui est membre de la section d'environnement, est-ce que tu peux nous dire l'agriculture et les sols sont particulièrement concernés par l'essor de la bioéconomie ? Comment définir la hiérarchie de l'usage des sols et garantir la renouvelabilité de la biomasse produite ? Tout d'abord, en vous remerçant de me poser la question de l'agriculture parce qu'effectivement le support sol est un support fondamental pour la bioéconomie, de rappeler quand même que ce n'est pas un sujet récent parce que le premier terme de bioéconomie a été réalisé ou créé en 1925 par un biologiste russe, donc c'est quand même quelque chose de très ancien mais c'est une préoccupation récente. Dans la priorisation des usages, ils sont de trois ordres. Ça a été largement dit et ici dans cette enceinte, la première, c'est d'économiser le foncier parce que l'économie du foncier pour les besoins de la société, c'est aussi le handicapé pour l'avenir parce que notre métier, dans ses premières priorités, c'est d'abord de nourrir, favoriser l'alimentation humaine, favoriser l'alimentation animale, favoriser les productions végétales parce que c'est effectivement quelque chose d'indispensable pour notre devenir. La deuxième, c'est aussi, avant d'entrer dans les usages, d'être extrêmement précautionnel sur la qualité des sols. Le fait que depuis un siècle, nous construisions indifféremment sur des terres fertiles, des terres qui ne le sont pas, qu'on a fait le choix de la facilité de construire sur les plaines plutôt que sur les pentes, fait qu'on a fortement handicapé notre potentiel. Le troisième niveau, c'est aussi d'avoir un regard attentif sur les 30 cm qui nous nourrissent. Et ça, c'est fondamental. La qualité agronomique des sols, c'est quelque chose de fondamental. Nous avons une nouvelle vocation aujourd'hui, c'est de revenir effectivement sur des productions non alimentaires. Alors, je sais que je suis encore choqué un peu, et entre autres, sur les productions de bioéconomie liées à la transformation en athanol. N'ayons pas peur de le dire, nous pensons aujourd'hui qu'il y a effectivement une corrélation très forte entre ce que nous faisons, ce que nous allons faire entre l'alimentaire et le non alimentaire. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il faut qu'on soit beaucoup plus attentif sur l'agronomie, revenir sur des valeurs fondamentales pour effectivement amener un enrichissement qui nous permette dans la hiérarchisation un certain nombre de voies. Et puis, dernier point, c'est que je ne m'étonne pas de penser qu'au travail des produits biosurcés, l'agriculture ait un rôle fondamental. Alors, peut-être un tout petit peu moins dans les pays comme les nôtres, mais il y a des pays où aujourd'hui, la ressource agricole, c'est quasiment la seule ressource d'une de ce nom pour effectivement vêtir, nourrir, chauffer, voire entretenir. Merci, Pascal. Nous avons choisi aussi d'interroger Michel Badré, qui a été longtemps responsable cadre national à l'Office national des forêts, pour lui demander à quelles conditions la forêt pourrait constituer une ressource durable en intégrant les possibilités concrètes de mobilisation et de renouvellement de cette ressource. Oui, merci. Quand vous m'avez posé cette question, je me suis rappelé que le jeune forestier que j'ai été il y a extrêmement longtemps, on lui a appris, on m'a appris qu'il fallait raisonner à échéance de 10-20 ans au moins, souvent même plutôt un siècle, pour choisir ce qu'on va faire en forêt. Et on se disait à l'époque que sur ce type d'échéancier, on n'avait pas de soucis sur la stabilité des conditions environnementales, que ça, ça bougeait à l'échelle des glaciations, mais pas à l'échelle de 20 ou 30 ans ou même sans. Manque de chance, ça n'est plus vrai du tout. Et maintenant, on est dans un système, Jean Jouzel pourrait nous en parler plus en détail, on est dans un système dans lequel le pas de temps de nos décisions et le pas de temps des variations du paysage sont devenus les mêmes. Et ça, c'est un peu déstabilisant quand on est dans une action concrète telle que la gestion. Deuxième remarque, c'est la façon de trouver des compromis, terme cher à cette maison, entre une approche par filière et une approche par territoire. Je vais parler plus concrètement, l'approche par filière pour un forestier, c'est assez simple, ça consiste à se rappeler que dans une forêt, il y a des arbres, que ces arbres sont en bois et que le bois, ça peut se récolter, ça peut se transformer, ça peut se vendre, ça peut se valoriser. Et là, on est dans des schémas tout à fait classiques qu'on connaît dans tous les types d'activités économiques. L'approche par territoire, ça consiste à se rappeler que dans une forêt, il n'y a pas que des arbres, il y a aussi tout un écosystème sur lequel, qui structure les territoires et dont la société à laquelle nous appartenons tire d'autres services que le bois. Et donc, il faut trouver comment on équilibre ces deux approches si on veut faire une bioéconomie durable. Troisième et dernière précaution ou réflexion, elle est tout à fait liée à la deuxième, c'est que comme dans toute filière économique, il y a des choses qui sont réglées par le marché tout seul et la main invisible chère à Adam Smith et puis il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et c'est pour ça qu'on invente des mécanismes de régulation par de la réglementation, de la fiscalité ou des outils de ce genre. C'est vrai pour l'aspect de la démarche de filière, c'est encore beaucoup plus vrai pour la démarche de territoire sur laquelle on est le plus souvent sur des services collectifs qui font appel à ce type de mécanisme. Donc là aussi, trouver la bonne articulation entre les mécanismes de marché et puis les décisions de régulation de la puissance publique, c'est vraiment une condition importante pour le développement de la bioéconomie. Merci Michel. Autre secteur concerné, en fait il s'agit bien sûr de l'industrie chimie du végétal et on a demandé à François Monnet, le président de l'association, on l'a interpellé sur une question bien précise. En fait on a vu tout à l'heure que les biotechnologies ouvraient des perspectives importantes, par contre il s'agit de savoir comment on pouvait imaginer que la question de la durabilité tant sur les approvisionnements et sur les process pouvait être prise en compte. La première question que l'on nous pose là c'est celle de la durabilité et l'ensemble des industries y sont confrontées, la chimie bien sûr et a fortiori la chimie du végétal qui a cette notion de rapport au territoire et à l'utilisation des biomasses souvent ressenties en concurrence avec les autres utilisations. Or il y a vraiment cette notion de complémentarité qui arrive. Donc pour nous la durabilité c'est une démarche de progrès, c'est un projet je dirais qui doit répondre notamment à des attentes en constante évolution de la société et des besoins des consommateurs qui eux-mêmes sont aussi en évolution. Donc notre industrie est vraiment une industrie qui transforme de la matière comme je disais les flux secondaires des autres industries notamment et c'est quelque chose que nous devons développer et qui utilisera des outils de plus en plus nombreux que ce soit les outils de la chimie plus classiques elles-mêmes compatibles avec ce qui se passe sur les ressources fossiles et les biotechnologies qui vont être une combinaison aussi utile pour la transformation de la matière a fortiori quand on aura à disposition dans ces flux secondaires par exemple les sucres dits de 2ème génération permettant d'utiliser une biomasse non en compétition avec les autres mais vraiment en utilisation complémentaire pour obtenir des structures de molécules amenant le service aux consommateurs dans des procédés innovants à un impact minimisé parce qu'on a des matières moins valorisées sur lesquelles on crée de la valeur et avec des procédés doux et donc on a et à la fois une réponse en amélioration quant à l'empreinte environnementale quant à la qualité du produit et quant à la société c'est aussi en tant que procédé chimique la chimie est quand même un secteur à forte valeur ajoutée pour chaque emploi créé donc c'est un secteur qui créera de la valeur notamment dans une intégration locale d'accord donc source de valeur c'est à dire d'emploi à un moment donné donc la société s'y retrouve dernier témoignage on a vu qu'il y avait des enjeux très forts au niveau territorial que ces ressources pouvaient être localement très importantes pour créer des chaînes de valeur vraiment liées aux ressources locales qu'elles soient forestières qu'elles soient agricoles de quelque sorte que ce soit donc on a souhaité interroger Catherine Votrin qui est présidente de la communauté commune urbaine du Grand Reims en lui demandant quels étaient selon elle les rôles et responsabilités des collectivités pour favoriser la mise en place d'une bioéconomie durable Vous avez raison la biomasse est absolument fondamentale sur nos territoires alors les collectivités peuvent agir de différentes manières nous pouvons aider l'émergence de fermes expérimentales c'est ce que nous faisons à Reims avec la ferme sans dose une ancienne base aérienne reconvertie nous pouvons également soutenir la recherche qui favorise bien évidemment les travaux autour de l'évolution de la biomasse nous pouvons également aider les chaires qui travaillent sur ces sujets accompagner les start-up parce que les start-up favorisent l'innovation pour la production de biomasse à la fois à partir de données agricoles mais également de données forestières voire à partir des eaux usées sur lesquelles on peut travailler autant de domaines sur lesquels la recherche est en continuelle progression nous pouvons également travailler sur la formation des métiers c'est ce que fait la région Grand Est avec le campus des métiers autour de la bioéconomie et puis un autre élément c'est aussi celui du droit de l'urbanisme avec les permis de construire qu'il s'agisse de bioraffinerie qu'il s'agisse d'unités de méthanisation donc on le voit les collectivités sont au travers d'une chaîne extrêmement importante pour le développement de la biomasse sur nos territoires donc après ces témoignages on va vous présenter les principales recommandations ou en tout cas leurs cadres parce qu'elles sont évidemment nombreuses et détaillées et là on n'a pas du tout la place de le faire mais en matière de durabilité la chose qui nous a paru très très importante c'est le fait d'établir des critères de durabilité environnementaux économiques et sociaux en matière de production des bioressources on l'a détaillé tout à l'heure mais il y a un ensemble de critérisations à mettre en place qui est absolument indispensable avant d'allouer de produire telle bioressource et de l'allouer à telle production et ceci à l'échelle locale mais aussi à l'échelle globale et il est aussi très important d'évaluer les interactions possibles de réguler les interactions possibles avec les marchés alimentaires deuxièmement ça s'adresse à la France mais aussi beaucoup au niveau européen il nous semble absolument fondamental d'approfondir les études sur les changements d'affectation des sols et la prise en compte des émissions de carbone indirectes imputables à ces changements d'affectation des sols dans le calcul des émissions au niveau français on suggère d'établir une collaboration entre l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et de l'agence française pour la biodiversité qui peuvent oeuvrer dans des champs proches mais pas assez interpénétrées en matière de développement de politique publique sur les territoires notamment on souhaite aussi que les financements publics soient orientés prioritairement vers les usages les plus efficients selon les types de biomasse on sait qu'il peut y avoir compétition entre sur les mêmes ressources entre les différents enjeux et les pouvoirs publics doivent pouvoir orienter écologiquement fiscalement etc prioritairement ces financements publics c'est important aussi de porter au niveau européen des objectifs d'adoption d'une stratégie européenne qui intègre davantage ces critères de durabilité on a dit que la première conduite par la direction générale de la recherche au niveau européen manquait beaucoup avait pas mal d'intentions générales et généreuses mais n'était pas assez précises en la matière il nous semble que la France avec d'autres pays peut développer en la matière plus d'exigence plus d'ambition pour la stratégie européenne sur le rôle des territoires il nous semble que la mise en oeuvre des SRADET et des schémas régionaux de biomasse constitue une réelle opportunité pour justement définir des schémas régionaux bioéconomie et pouvoir être le support de projets locaux quelle que soit leur taille il peut y avoir des choses qui soient vraiment des toutes petites d'unités puis après il peut y avoir des unités qui sont à l'échelle départementale ou régionale mais ça c'est vraiment le bon niveau pour pouvoir faire ça à partir des ressources locales deuxièmement ce schéma régional bioéconomie pour nous il doit être appuyé enfin appuyé oui pouvoir s'appuyer sur des expérimentations dans des territoires volontaires certains sont déjà partis et il nous semble qu'il faut que les pouvoirs publics les encouragent mais il faut que ceci soit concerté on en parlera dans la gouvernance au sein d'un comité régional bolivian masse qui regroupe pas seulement les parties économiques concernées mais l'ensemble des acteurs les collectivités la société civile etc et il nous semble aussi tout à fait indispensable que l'harmonisation entre les dispositifs régionaux et la convergence avec les plans programmes et stratégies nationales qui traitent de bioéconomie soit faite comme je le disais tout à l'heure dans le cadre du plan d'action de la stratégie nationale bioéconomie en matière d'emploi en fait la bioéconomie est souvent présentée comme un secteur offrant de réelles perspectives ainsi à l'horizon 2030 90 000 emplois bruts pourraient être créés dans les filières biocombustibles biodéchets chimiques végétales bien sûr et biocarburants par contre le potentiel d'emploi est insuffisamment analysé et nécessite selon nous de réaliser des études sur l'évolution quantitative et qualitative des emplois actuels vers la bioéconomie ainsi aussi la situation des biocarburants est examinée compte tenu de son actualité mais aussi de son caractère sensible nous sommes en pleine transition première génération deuxième vers la seconde génération sachant qu'une troisième se profile à l'horizon de 10-15 ans cette transition 1G 2G comme on dit actuellement au coeur des débats au sein de l'Union Européenne doit placer les critères de durabilité comme une priorité elle nécessite aussi une réelle concertation entre les pouvoirs publics les collectivités territoriales les agriculteurs les industriels mais aussi les partenaires sociaux car la durabilité est aussi sociale ce sont 16 000 emplois qui sont en jeu dans les biocarburants l'essor de la bioéconomie aussi se fait au travers des bioraffineries complexes industriels qui s'apparentent à un écosystème leur développement est une opportunité mais cela doit conduire ces projets territoriaux à respecter rigoureusement des critères de durabilité et à intégrer systématiquement des objectifs de préservation de la biodiversité et des sols support de la production de la biomasse comme on l'a vu enfin à cette fin nous préconisons donc que le comité stratégique mis en place le 7 mars traite de cette question enfin un petit clin d'oeil pour nos amis du monde agricole nous préconisons de mobiliser sans tarder l'enseignement agricole vis-à-vis des spécificités d'emploi et de formation qui sont liées à la bioéconomie la recherche et l'essor de la bioéconomie sont intimement liés en particulier au travers les biotechnologies blanches elles offrent une opportunité on l'a vu pour élargir la gamme des molécules disponibles afin de répondre à des besoins en tenant compte des effets sur la santé et sur l'environnement dans le même temps le développement des outils de modification du génome facilement accessible et la biologie de synthèse qui permet d'échanger des morceaux d'ADN nécessitent de définir un cadre éthique et les moyens de ces recherches de garantir des processus de transparence et des débats structurés et de développer des dispositifs de situer adéquates et spécifiques de même nous recommandons l'élaboration d'une feuille de route pour orienter prioritairement une partie des recherches sur le remplacement des poids de ruie les plus dangereux et sur la standardisation de méthodes d'analyse de cycle de vie intégrant les critères de biodiversité enfin il apparaît nécessaire aujourd'hui de fédérer et de coordonner la recherche de valoriser les résultats des travaux de former des personnels capables de participer au développement des connaissances nouvelles pour répondre à ces défis d'efficience et d'interdisciplinarité de la recherche nous préconisons la création d'un groupement d'intérêts recherche qui pourrait rassembler des structures comme l'INRA le CNRS ou encore l'ADEME nous considérons aussi nécessaire d'envisager comme alternative à la création d'un GIP recherche la mise en place d'un institut français de la bioéconomie à l'image de l'institut français du pétrole et des énergies nouvelles peut-être plus à même de prendre l'ensemble en charge de ces défis la bioéconomie nous a amené aussi à traiter d'un sujet auquel nous ne pensions pas celui de la comptabilité environnementale lors de son audition Dorothée-Benoît-Brouet nous a invités à passer d'une économie de stock à une économie de flux mais aussi des chercheurs et des experts comptables proposent une nouvelle règle comptable dénommée CAR comptabilité adaptée au renouvellement de l'environnement qui consiste à passer chaque année en charge du compte de résultat trois amortissements au lieu d'un la logique est de préserver le capital environnemental et humain au même titre que le capital financier cette méthode ne consiste pas à donner un prix à la nature ou à l'humain mais à intégrer des externalités dans les coûts sous forme de prix de dommages que l'entreprise serait prête à compenser si certains services rendus par la nature sont en effet évaluables il ne reste pas moins que la majeure partie de la nature échappe à toute évaluation de type monétaire ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas de valeur conscient de l'urgence à agir pour préserver et restaurer la biodiversité il nous semble utile de rappeler qu'il existe des valeurs plurielles des valeurs spirituelles culturelles éthiques et que nous ne peuvent être ignorées il est évident que la sauvegarde de la biodiversité mérite un consensus et une volonté d'agir dans ce contexte nous préconisons l'expérimentation de la méthode comptable CAR au regard de son intérêt et enfin de pouvoir en évaluer la portée Jean-David dernière série de recommandations avant la conclusion sur les gouvernances donc on a vu la responsabilité des pouvoirs publics et il nous semble que les pouvoirs publics doivent pouvoir le faire d'ailleurs comme ils l'ont démarré en France sur les travaux de la stratégie nationale avec l'ensemble des partenaires sollicités avec les six groupes de travail thématiques etc mais que tout cela demande à être prolongé donc on souhaite on préconise l'organisation des instances de consultation et d'appui auprès de l'Etat en particulier que justement le comité stratégique de filière qui a une approche très économique et très filière telle qu'il a été mis en place aujourd'hui soit transformé plutôt dans un conseil national de la bioéconomie dans lequel les parties prenantes notamment les établissements publics les collectivités la société civile etc puissent être présents comme appui conseil instance de dialogue auprès de l'Etat la deuxième chose c'est il nous semble fondamental qu'il y ait une évaluation environnementale de ce schéma national bioéconomie et de la partie des stradettes consacrée à la bioéconomie ça c'est vraiment très important et c'est des choses qui peuvent être faites dès cette année et dans le courant de l'année prochaine et nous préconisons aussi la constitution pardon de chambres régionales je parlais tout à l'heure de comités régionaux de la bioéconomie qui pourraient des transcroissances des cellules régionales de biomasse mais là aussi dans une gouvernance élargie de façon à pouvoir être les interlocuteurs des conseils régionaux mais aussi dessous des pays des territoires des PNR des agglos qui travaillent sur des projets de bioéconomie et enfin à court terme ça c'est parallèle au travail sur l'élaboration du programme d'action nous souhaitons la mise en place d'une task force qui puisse élaborer des scénarios prospectifs chiffrés qui nous semblent manquer à ce stade dans la stratégie nationale et dont tous les acteurs quels qu'ils soient acteurs économiques société civile collectivité ont besoin pour pouvoir prendre des décisions en conclusion sur la bioéconomie qui comme l'a dit Marc au départ est en même temps très ancienne et en même temps est en plein renouvellement et selon René Passé l'objectif de fond consisterait à vraiment ouvrir l'économie sur la biosphère en droit de terme à intégrer dans le raisonnement économique le fait que le système économique est un sous-système du monde vivant et de son environnement dont il doit prendre en compte la finitude et les capacités de régénération c'est pas un petit programme mais ça nous semble absolument indispensable aujourd'hui en fait cette définition de la bioéconomie de René Passé n'est pas partagée par tous car elle renvoie à la notion de sobriété qui est concept qui est encore débattu aujourd'hui mais compte tenu des mutations dans lesquelles nos sociétés sont engagées nous avons trouvé un consensus qui nous donne des responsabilités le CZ au regard de ses orientations stratégiques peut contribuer aux réflexions qui permettront de dessiner la société de demain et plus largement elle appelle la société contemporaine à porter un regard exigeant sur les évolutions à venir et sur leurs effets potentiels en matière d'utilisation des ressources issues de la nature le mot de la fin le mot de la fin c'est simplement des remerciements à tous les auditionnés à tous les collègues de la section ça a été des gros travaux et particulièrement à Anne-Marie du coup la présidente et puis à l'administration à l'ensemble de l'administration qui nous a aidé tout au long de l'élaboration de cet avis merci merci au rapporteur Jean-David Abel et Marc Blanc pour cette présentation de cet avis très pédagogique vers une bioéconomie durable qui a été présentée au nom de la section de l'environnement présidée par Anne-Marie du coup je vais donc appeler maintenant les différents intervenants pour le groupe de la CFD Madame Christine Le Cerf Monsieur le Président Mesdames, Messieurs les rapporteurs chers conseillers la bioéconomie basée sur la biomasse est en pleine expansion elle représente une alternative précieuse à l'économie traditionnelle nous devons nous assurer qu'elle s'inscrive dans un cadre organisé et durable afin de préserver écosystème et biodiversité la CFTC apprécie que le rapport souligne la nécessité d'une production de biomasse garantissant le critère de durabilité et de renouvellement elle soutient la recommandation d'une politique publique s'attachant à l'usage le plus efficient de cette ressource et l'adoption d'une stratégie européenne l'analyse de cycle de vie la réalisation des mesures d'impact sur la biodiversité sont des recommandations importantes afin de ne pas faire de cette économie un champ de production banal mais de le considérer comme un véritable moyen de régulation au service de l'environnement la proposition d'une telle que force de la bioéconomie durable serait un moyen pour orienter nos actions publiques et élaborer des scénarios novateurs interactifs avec tous les acteurs mondiaux la CFTC encourage également à ce qu'un cadre éthique puisse assurer un socle à la bioéconomie durable pour la recherche en proposant un GIP recherche ou un institut français de la bioéconomie qui fédérerait les travaux de recherche dont ceux concernant la biotechnologie à disposition de l'ensemble des acteurs publics et privés des travaux restent à conduire pour connaître comprendre communiquer notamment sur les métiers et emplois plusieurs secteurs sont majeurs l'agriculture doit rechercher à proposer une alimentation plus axée sur la protéine végétale l'enseignement agricole doit se mobiliser pour appréhender les spécificités de ces métiers dans l'industrie nous sommes aussi favorables à la création prioritaire de bioraffinerie en lien avec les territoires respectueuses des objectifs de préservation de la biodiversité et de seuls supports de la production la CFTC approuve enfin la maille territoriale régionale avec la mise en oeuvre du schéma régional biomasse qui mobiliserait les acteurs en fonction des potentiels de chaque territoire c'est également une recommandation pertinente que les Césaires puissent s'investir sur ce sujet en l'intégrant au Stradet la CFTC remercie particulièrement ses rapporteurs d'avoir pu faire de ce rapport le moyen pédagogique d'un sujet ardu technique mais qui nous rappelle que la bioéconomie est vraiment un cycle nouveau destiné à remplacer les formes de production liées au combustible fossile et qu'il faut prendre soin que son système économique en respecte l'absolue finalité ne pas épuiser mais ressourcer notre planète la préserver climatiquement respecter le vivant prévenir les conflits d'usage faire face aux besoins de l'humanité et vivre en symbiose avec la planète monde Le groupe CFTC votera cet avis Merci Pour le groupe de la CGT Madame Raphaël Magnet Monsieur le Président Messieurs les rapporteurs chers collègues Tout mode de production et de consommation a un impact sur l'environnement Aujourd'hui le changement climatique et les atteintes à la biodiversité en sont notamment révélateurs Basée sur l'utilisation de la biomasse et la production de produits biosourcés la bioéconomie semble pouvoir ouvrir de nouvelles perspectives Cependant elle concentre nombre d'enjeux En effet dans un monde économique où la valorisation de la ressource la concurrence et la recherche de bénéfices sont moteurs la question de la durabilité de la bioéconomie est posée notamment à travers les questions essentielles comme la hiérarchisation de l'affectation des sols leur rentabilité les usages de la biomasse l'exploitation du vivant Aujourd'hui le développement de ce secteur industriel repose en grande partie sur des projets territoriaux répondant souvent à des stratégies de filière par exemple agricole dans le cas des bioraffineries L'intérêt de ces initiatives réside dans leur potentiel en termes notamment d'énergie renouvelable d'économie circulaire ou de recherche appliquée mais le manque de visibilité à long terme est notoire quel que soit le modèle les altérations existent évoluent et interagissent entre elles le secteur de la bioéconomie peut être un vecteur favorable de transformation de notre mode de production et de consommation à condition que ces impacts sur les écosystèmes notamment à travers l'analyse des cycles de vie soient clairement identifiés et analysés et que les conséquences sociales et environnementales soient intégrées Il y a donc un fort besoin de recherche fondamentale de prospective et de mise en cohérence des politiques publiques pour qu'un tel modèle soit réellement synonyme d'espoir et porteur de progrès notamment en termes d'emploi Il n'y a pas de solution providentielle pour permettre la durabilité d'un modèle Ceci relève de choix et d'un volontarisme politique La plupart des très nombreuses préconisations du projet d'avis vont dans ce sens et montrent que la bioéconomie peut être une solution durable La CGT propose une reconquête industrielle répondant aux enjeux économiques sociaux et environnementaux passant notamment par une recherche forte en particulier publique Elle préconise un développement et une implantation des services publics sur tout le territoire une formation et une sécurité sociale professionnelle tout au long de la vie Comme mentionné dans l'avis les salariés avec leur organisation syndicale peuvent être porteurs de projets alternatifs innovants par exemple sur les filières bois et hydrogène et dans le cadre de reprises de sites ou d'activités par exemple avec la création de scopes Merci aux rapporteurs d'avoir permis à ce sujet technique d'être appréhendé pédagogiquement par les membres de la section ce qui a donné lieu à des échanges très intéressants Merci à la présidente de section et à l'équipe administrative la CGT votera en faveur du projet d'avis Merci Pour la CGT FO Monsieur Christian Groslier Monsieur le Président Messieurs les rapporteurs chers collègues La bioéconomie est un concept qui séduit La commission européenne a installé un observatoire de la bioéconomie et en avril 2012 le gouvernement Obama a publié un plan sur la bioéconomie nationale Publications colloques fleurissent sur ce sujet laissant penser que l'ensemble de la société s'est rallié à l'idée d'un monde fini voué à l'entropie Le rapport présenté aujourd'hui au-delà des prescriptions techniques sur les énergies renouvelables sur l'usage de la biomasse flirte avec ce courant de pensée qui conçoit la nature comme un monde de clos La vie parfois exhorte subtilement à abandonner l'industrialisme et encourage à verser dans la sobriété à réguler la démographie mondiale Pour FO la réponse à l'augmentation des pressions environnementales aux émissions de polluants aux besoins de la population mondiale ne se trouve pas dans une réponse malthusienne mais dans une nouvelle approche véritablement bioéconomique de la production et de la consommation plus respectueuse du traitement et du stockage des ressources naturelles et du recyclage et de l'élimination des déchets C'est pourquoi FO souscrit à la proposition de renforcer l'effort de recherche de multiplier les centres de recherche afin de développer perfectionner les connaissances les compétences et les innovations notamment dans le secteur des biotechnologies des énergies sûrs et propres qui permettront de gérer plus efficacement les ressources tout en réduisant les externalités négatives et en préservant stimulant la croissance économique et l'emploi FO soutient l'intensification de l'usage de la biomasse y compris de résidus déchets agricoles et forestiers Toutefois il ne faudrait pas que le verdissement des approvisionnements énergétiques ne vienne concurrencer la production alimentaire et nuire à la sécurité alimentaire Il ne doit pas contribuer à aggraver les pertes appauvrissement de biodiversité résultant de la déforestation et de la conversion des sols Il ne doit pas prendre la forme de vastes monocultures de cannes de soja et de palmiers à huile propriétés de multinationales de l'agro-industrie qui s'étendent au dépens des écosystèmes et des zones à haute valeur de conservation Il ne faut pas que la production des agrocarburants dont l'intérêt en termes d'émissions de gaz à effet de serre est faible se traduise en Amérique latine en Asie et en Afrique par le déplacement de populations vulnérables par une intensification de l'exploitation de main d'oeuvre par une violation des droits humains et du travail ou par des expropriations Au contraire la bioéconomie doit participer tout au long de la chaîne de la production à la logistique à la réduction significative des émissions de gaz à effet de serre en comparaison avec les énergies fossiles Elle doit contribuer au développement social et économique des populations Elle doit être durable sur le plan environnemental et social Pour FO la décroissance est une impasse L'austérité imposée au peuple européen depuis la crise de 2008 a été une catastrophe sociale et n'a fait progresser en rien la cause environnementale Il ne convient pas de faire moins mais de faire mieux Au regard de l'ensemble de ces éléments le groupe Info s'abstiendra Je vous remercie Merci Pour le groupe de la coopération Madame Véronique Blain Monsieur le Président Mesdames, Messieurs, chers collègues Messieurs les rapporteurs Alternative à l'économie fossile Alternative à l'économie fossile la biomasse constitue une solution d'avenir aussi bien comme énergie renouvelable que pour ses autres usages non alimentaires biomatériaux engrais ou chimie Leader en Europe pour ses nouveaux débouchés la France dispose déjà de filières structurées grâce à d'importantes ressources agricoles forestières et maritimes La bioéconomie est ainsi à la croisée de plusieurs secteurs d'activité qui représentent des opportunités pour nos coopératives agricoles et forestières Pour prendre en compte le caractère non renouvelable de ces ressources et garantir une cohérence à l'ensemble des démarches engagées une stratégie nationale de la bioéconomie a été lancée Dans cette logique les questions de durabilité et de gouvernance ont été placées au cœur du projet d'avis davantage que la dimension économique Messieurs les rapporteurs nous nous retrouvons dans votre volonté de privilégier l'approche par le territoire Nous vous remercions tout particulièrement d'avoir mis en valeur l'exemple du site de Battencourt-Pomac site sur lequel nous nous sommes rendus avec l'ensemble de la section environnement Je souhaite simplement rappeler que cette bioraffinerie est le fruit d'une démarche collective de long terme initiée et portée par des agriculteurs regroupés dans les coopératives de Crystal Union et de Vivessia L'approche développée dans le cadre du pôle industrie agro-ressources a permis de bâtir un véritable écosystème autour de la région rémoise avec cette bioraffinerie sa plateforme d'innovation la ferme 112 Catherine Vautrin l'a rappelé tout à l'heure c'est la réhabilitation d'une ancienne base militaire aérienne et l'ensemble des parties prenantes au premier rang desquels les collectivités locales et les universités Cet exemple illustre la capacité des acteurs économiques locaux à se mobiliser pour engager des mutations profondes dans les territoires et à créer les activités et les emplois de demain Pour cela il est en effet nécessaire de dynamiser l'effort de recherche et d'innovation Le groupe de la coopération partage pleinement l'affirmation selon laquelle pour se développer la bioéconomie a besoin d'un horizon clair d'une certaine stabilité d'un cadre politique qui tient compte des défis économiques environnementaux technologiques sociaux et institutionnels Ce modèle ne peut être durable à l'échelle d'un pays seul La ville souligne bien et la France parmi les leaders mondiaux dans le domaine de la bioéconomie doit en effet porter ses enjeux au niveau européen Pour la coopération la bioéconomie est une économie qui se doit bien sûr d'être durable et responsable en cohérence avec la stratégie nationale de la bioéconomie Ce projet d'avis peut contribuer à trouver un juste équilibre entre un regard plus exigeant que vous appelez de vos voeux et le développement d'un secteur économique en franc de véritables perspectives de croissance durable Pour conclure le groupe de la coopération votera en faveur de ce projet d'avis Merci pour le groupe des entreprises Monsieur Philippe Dutruc Monsieur le Président Messieurs les rapporteurs Jean-David et Marc Mesdames et Messieurs les conseillers Certains concepts peuvent sembler nouveaux C'est le cas pour la bioéconomie même si celle-ci a toujours existé puisque depuis toujours l'homme utilise les ressources de la nature pour produire les biens dont il a besoin Pourtant nous sommes aujourd'hui face à une problématique nouvelle car pour que la bioéconomie développe tout son potentiel elle doit être durable c'est-à-dire reproductible par les générations futures sans épuiser ses propres fondements Qu'il s'agisse de hiérarchiser les usages d'introduire de nouveaux critères dans les conditions de production ou d'entrer dans l'ère de la sobriété les défis sont immenses La bioéconomie est déjà à l'agenda de l'Union européenne et de nombreux pays dans le monde se sont dotés de stratégies dédiées Toutefois la question de la soutenabilité des productions de bioressources et d'accès à la biomasse est encore peu prise en compte En France les projections en matière de bioéconomie se multiplient et une stratégie nationale accompagnée de son plan d'action est en cours de finalisation Notre avis arrive donc au bon moment Deux sujets nous semblent le majeur Mesurer analyser et évaluer tout d'abord La vie le dit clairement Il nous faut en soutien du développement de la bioéconomie des critères et des outils partagés intégrant les dimensions économiques sociales et environnementales Analyse des cycles de vie adaptés prise en compte de la biodiversité mais aussi nouvelle comptabilité des flux matières et outils d'évaluation S'organiser prioriser simplifier ensuite Des structures des plans des schémas traitant de la bioéconomie existent déjà Il faut maintenant les recenser les mettre en perspective Fixer un cap organiser les moyens dédiés La vie recommande la mise en place d'une gouvernance pertinente centrée sur les territoires et soutenue par des structures nationales légères de coordination Nous soutenons cette orientation La bioéconomie peut être un facteur puissant de création d'emplois Son développement exige une évolution permanente des compétences en raison des changements technologiques forts et constants dans le secteur Il est donc urgent de développer l'apprentissage dans ce domaine et de mettre en cohérence les outils de formation pertinents Multiple créative pragmatique Cet avis est particulièrement éclairant sur un sujet innovant et compliqué Ce nouveau modèle ne réussira à s'imposer que s'il est soutenable dans le temps d'un point de vue environnemental social et économique Parce que nous en sommes convaincus et parce que le projet d'avis est en bonne direction le groupe des entreprises votera cet avis Merci Merci Pour le groupe de l'environnement et nature Michel Badré Monsieur le Président mes chers collègues Marc Blanc a rappelé dès ses premiers mots tout à l'heure que la bioéconomie était vieille comme l'humanité pas comme le monde et on peut même ajouter que son usage est vieux comme l'agriculture comme le tissage ou comme la bougie et les lampes à huile qui sont chères aux écologistes que nous sommes tous mais la bioéconomie d'aujourd'hui est bien plus qu'une évolution des pratiques d'hier ou un palliatif à l'abandon des ressources fossiles elle est fondée sur des ressources naturelles agricoles et forestières ça nous a été rappelé aussi elle en prévoit des usages qui sont différents de ceux de jadis et qui sont d'une intensité différente aussi elle doit donc garantir sa propre durabilité sinon le dépassement des limites de la biosphère et de ses cycles de renouvellement amènerait à la disparition de la ressource et donc à la disparition de la bioéconomie sur un plan très général notre groupe rappelle l'indispensable mise en cohérence des politiques publiques et des subventions aussi bien au niveau français qu'au niveau européen en effet ça ne serait ni efficace ni intelligent de favoriser des opérations de bioéconomie qui pourraient conduire à la dégradation de milieux ou d'écosystèmes alors que dans le même temps d'autres politiques publiques seraient en place pour les protéger ou pour éventuellement les restaurer parce qu'elles conditionnent l'avenir de l'humanité mais plus précisément notre groupe a été particulièrement sensible à trois préconisations qu'il juge tout à fait essentielles la première c'est d'établir des critères de durabilité environnementale économique et sociale la deuxième c'est d'appliquer aux ressources utilisées les principes de l'économie circulaire et la troisième c'est d'adopter une approche territoriale pour l'usage optimal des terres puisque les ressources c'est là qu'elles se trouvent depuis le niveau européen jusqu'au niveau régional à ce titre nous estimons que l'évaluation environnementale des projets locaux de bioéconomie et des programmes dans lesquels ils s'insèrent devrait permettre de vérifier leur mise en cohérence avec les schémas régionaux d'aménagement et de développement durable des territoires les SRADET là aussi ça a été souligné tout à l'heure par les deux rapporteurs le groupe environnement et nature salue ce projet d'avis qui pose le cadre d'une économie d'une bioéconomie pardon durable il s'inscrit dans une démarche globale sortir de projections spécialisées où les orientations économiques risqueraient d'être déconnectées d'une évaluation sociale et environnementale de leurs impacts pour adopter une vision écosystémique sans laquelle l'avenir de toute notre société pourrait être mis en cause notre groupe remercie chaleureusement les deux rapporteurs Jean-David et Marc la présidente de section Anne-Marie Ducroux et il votera le présent projet d'avis merci pour le groupe de la mutualité et des associations madame Pascale Vion mesdames les conseillères messieurs les conseillers objectivant des enjeux comme la sécurité alimentaire la gestion durable et sobre des ressources naturelles les opportunités de croissance et la réduction de la dépendance aux énergies fossiles la bioéconomie est un sujet extrêmement structurant à l'échelle mondiale raison d'ailleurs pour laquelle la France se doit de le porter à l'international les principaux objectifs d'une stratégie nationale pour la France sont d'optimiser et de réconcilier les différents usages de la biomasse et de proposer une vision partagée par tous les acteurs et actrices concernés autour d'une meilleure valorisation globale les attentes sont nombreuses incitation politique forte déclinée réglementairement et dans des mesures volontaristes soutient la recherche jusqu'au développement pré-industriel encouragements à la mobilisation de la ressource soutien aux bioraffineries contributions au développement des marchés en aval mais toute stratégie nécessite au préalable une vision partagée du sujet un décloisonnement pour une coordination nationale performante entre toutes les structures en charge de la bioéconomie qui ont besoin d'un cadre réglementaire cohérent lisible et stable l'utilisation accrue et désorganisée de la biomasse risque de déstabiliser les écosystèmes la menace sur l'environnement est réelle et les interrogations concernant les transitions alimentaires sont nombreuses ces inquiétudes étant légitimes nous partageons les recommandations du projet d'avis sur l'attention apportée aux critères de sobriété et de durabilité nous partageons également la nécessité de développer des outils prospectifs traitant des différents impacts d'usages et financiers et d'évaluer les changements d'affectation des sols et les interactions avec les marchés alimentaires l'utilisation de la biomasse est source d'opportunités diverses en termes de biodiversité de recherche et développement d'emploi d'indépendance aux énergies fossiles opportunités notamment pour les territoires qui sont des contributeurs de premier plan pour le développement des activités liées à la bioéconomie les groupes des associations et de la mutualité insistent particulièrement sur la recommandation concernant l'élaboration d'une feuille de route pour orienter prioritairement une partie des recherches sur le remplacement des produits les plus dangereux pour l'environnement mais aussi pour la santé humaine les process industriels les plus économes en consommation d'énergie et la standardisation de méthodes d'analyse de cycles de vie nos groupes soutiennent la mise en place d'un conseil national de la bioéconomie lieu de partage de l'information de mise en commun de réflexions et d'expériences de construction d'appui pour la prise de décision mais aussi outils pédagogiques et de débats publics pour y contribuer il convient de développer des indicateurs spécifiques l'observatoire de la biomasse nous semble pertinent pour le recueil de données utiles à l'ensemble des parties prenantes la participation de ces dernières à une plateforme pour les associer aux réflexions en amont des décisions nous semble particulièrement importante pour que l'ensemble des structures travaille en parfaite cohérence et complémentarité nous remercions les rapporteurs la section de l'environnement l'ensemble de la section sa présidente l'administration de la section pour ce projet d'avis que le groupe des associations et le groupe de la mutualité voteront merci pour le groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse madame Emeline Weber ah il y a eu un petit changement alors monsieur Julien Blanchet monsieur le président messieurs les rapporteurs chers collègues j'aimerais commencer cette intervention par trois chiffres déterminants 2050 9 milliards de personnes une planète si l'innovation technologie nous permettra de trouver certaines solutions face au changement climatique n'oublions pas deux choses la première ces solutions ont un coût tant économique qu'écologique car la planète a des limites et la seconde nous devons dès aujourd'hui nous projeter vers des objectifs de sobriété et d'usage plus rationnels des ressources dans la satisfaction des besoins alors sur cet avis technique deux enjeux nous tiennent particulièrement à coeur la recherche et la formation concernant la recherche oui elle doit être interdisciplinaire et financée plus fortement par des crédits récurrents et non simplement des appels à projets si l'on veut qu'elle porte pleinement ses fruits oui elle permet l'essor de la bioéconomie et cela nous paraît fondamental c'est d'ailleurs pour cela que l'Union européenne a développé un programme de financement de la recherche et de l'innovation pour 2014-2020 de 79 milliards d'euros dont la France bénéficie à 10,6% mais ce qui frappe quand on s'intéresse de plus près au sujet c'est le manque de coordination des initiatives menées à la fois par la recherche publique mais aussi par la recherche privée à ce titre le groupe appuie la préconisation du CESE de coordonner la recherche sur ce domaine comme c'est évoqué par la création d'un GIR pourvu que cela évidemment ne soit pas facteur de cloisonnement des thématiques de recherche concernant la formation comme nous l'avons déjà pointé lors de l'avis sur la contribution des emplois de la biodiversité et la transition écologique il faut davantage de transversalité de pluridisciplinarité et une gestion prévisionnelle des compétences comment accepter dans un contexte de chômage important notamment pour les jeunes que les entreprises de ce secteur connaissent de sérieuses difficultés pour embaucher faute d'outils et de coordination le secteur attire les salariés les entreprises souhaitent recruter il faut trouver les outils nécessaires pour faire rencontrer cette offre et cette demande mettre en cohérence des outils de formation pour anticiper les besoins futurs et compétences et orienter l'offre de formation mais attention toujours en privilégiant l'interdisciplinarité dont les établissements publics sont souvent garants et en évitant surtout la spécialisation de ces établissements de formation dans tel ou tel domaine à ce titre la préconisation du CESE de mettre en oeuvre des schémas régionaux de bioéconomie ayant aussi un rôle prospectif sur les besoins des filières nous paraît une piste pertinente mais attention cela ne doit pas être synonyme d'une carte de formation gérée par les régions le groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse félicite les rapporteurs et leurs équipes pour leur travail et votera cet avis merci merci pour le groupe de l'outre-mer monsieur Yannick Cambray bon il n'y a pas d'erreur de casting monsieur le président messieurs les rapporteurs chers collègues l'existence de Saint-Pierre-et-Miquelan la raison de l'installation au 18e siècle de populations venant du Pays Basque de Normandie et de Bretagne sur mon petit archipel s'explique par la proximité des fameux bancs de Terre-Neuve où la morue se trouvait à foison exploité de façon raisonnée durant plus de deux siècles mais surexploité de manière intensive par des navires usines durant les années 1960-1990 cette ressource halieutique s'est épuisée entraînant de ce fait l'effondrement de notre économie et la quasi disparition d'une profession plus connue sous le nom de Terre-Neuve alors oui chers collègues je suis bien placé pour affirmer que nous devons adopter de nouveaux modes de production et de consommation afin d'éviter aux générations futures les mêmes errements dont nous avons été les victimes parler de bioéconomie durable a vous l'avez compris du sens pour quelqu'un qui comme moi est originaire de Saint-Pierre-et-Miquelon au-delà de mon archipel le développement de la bioéconomie durable est désormais un enjeu planétaire reconnu après l'accord climat de Paris et l'adoption par l'ONU des ODD objectifs de développement durable qui intéresse spécialement dans l'ensemble français les outre-mer d'une part rappelons que les outre-mer abritent plus de 80% de la biodiversité française ce qui place la France au sixième rang mondial des pays hébergeant le plus grand nombre d'espèces menacées d'autre part la mise en oeuvre de politiques publiques volontaristes en la matière est de nature à constituer un puissant levier pour la transformation nécessaire de nos modèles économiques en milieu insulaire ou en milieu continental comme en Guyane cela suppose à notre avis plusieurs conditions en premier lieu il importe que les objectifs de préservation des patrimoines naturels dans les outre-mer soient pleinement intégrés à la stratégie nationale préconisée par la vie en second lieu il est important que cette stratégie nationale s'articule spécifiquement avec l'élaboration et la mise en oeuvre de stratégies régionales reposant sur les principes de solidarité et de subsidiarité dans nos territoires ultramarins cela nécessite une réflexion conjointe impliquant les acteurs des sociétés civiles ultramarines sur les priorités et le niveau des investissements affectés dans nos territoires à l'innovation technique économique et surtout sociale en tenant compte des spécificités notamment institutionnelles de chacun ces préconisations qui complètent à nos yeux celles du présent avis pourront être prises en compte lors de l'élaboration des plans de convergence prévus par la nouvelle loi égalité réelle pour l'outre-mer c'est en tout cas le vœu que nous formons chaque outre-mer la situation actuelle de la Guyane nous le rappelle a besoin aujourd'hui d'un pacte de progrès et de progrès durable c'est dans cet esprit en saluant le travail accompli par les rapporteurs et les membres de la section de l'environnement que le groupe outre-mer s'apprête à voter l'avis présenté merci merci pour le groupe personnalité qualifiée madame cécile claverrol mesdames les conseillères messieurs les conseillers c'est encore une fois un changement complet de modèle que nous invite cet avis et j'en remercie les rapporteurs et la section de l'environnement quoi de plus stimulant en effet que d'explorer les voies qui s'ouvrent à nous pour résoudre les problèmes que rencontrent nos sociétés et auxquels nous nous heurtons tous un jour ou l'autre il s'agit maintenant de réfléchir profondément à la constitution d'un modèle soutenable pour offrir un avenir à toute l'humanité sans exclusives et sans hiérarchie parce que au début était le sol et la nature dans toute sa biodiversité la bioéconomie est fondamentalement basée sur l'usage qui est fait du sol avec la question de fond la question basique que nous devrions tous nous poser avant toute décision est-ce que je ne surexploite pas les ressources naturelles quelle chance de régénération je leur laisse vous citez Dominique Dron la résilience est aussi importante pardon la résilience est aussi importante que la performance vous faites appel à Jacques Secondi pour ouvrir pour ouvrir l'économie sur la biosphère et vous sollicitez René Passet pour expliquer que la logique exclusivement économique tend à mettre en danger l'existence des milieux qui conditionne sa propre existence parmi les solutions cet avis met donc en avant l'agroécologie le respect des sols en tant que ressources non renouvelables il est à noter aussi tout le travail effectué par l'union européenne sur le sujet bref ce texte devient une base de travail pour nos réflexions aux avenirs et si quelques points restent sujet à discussion sa richesse devra nous inspirer merci merci du groupe personnalité qualifiée madame Annabelle Jugère comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie cette question est le titre du livre passionnant de Jahed Diamond analysant le pourquoi de l'effondrement des sociétés passées habitant de l'île de Pâques Maya polynésien des îles Pitcairn bien d'autres encore ou tout simplement disparu du fait d'une conjugaison de facteurs dont la dégradation environnementale le changement climatique et surtout les réponses de la société elle-même à ses problèmes environnementaux mon propos n'est pas celui d'un oiseau de mauvaise augure bien au contraire il vise à rappeler que nous avons les cartes en main pour décider de la façon dont nous allons nous saisir de la bioéconomie et notre comportement avec la biosphère fondée sur les ressources naturelles agricoles et forestières la bioéconomie en prévoit des usages différents et ce qui doit nous préoccuper davantage d'une intensité nouvelle alors même que la dégradation des ressources naturelles de notre planète est déjà largement entamée l'avenir de cette économie dépend donc de sa durabilité le dépassement des limites de la biosphère et de ses cycles de renouvellement amènerait à la disparition de la ressource dont elle se nourrit inversons les logiques de même que nous investissons dans le capital économique nos outils de production par exemple que nous investissons dans le capital humain avec la formation notamment imaginons ensemble comment investir bien davantage encore dans le capital naturel qui soutient notre économie et la création de richesses et comment entretenir restaurer reconquérir les fonctionnalités des écosystèmes ne nous obstinons pas dans des opérations conduisant à la dégradation des milieux et des écosystèmes un seul exemple parmi tant d'autres qui illustre encore notre capacité à foncer tête baissée dans les opportunités de la bioéconomie sans se poser cette question de la durabilité et des dommages écologiques la centrale thermique de Gardanne dans les bouches du Rhône la plus grande centrale biomasse de France sous couvert de développement durable et d'une diminution de l'empreinte carbone en choisissant le bois plutôt que le charbon on s'impose une demande de bois qui dépasse largement les capacités de la forêt régionale et avec un rendement médiocre entre 30 et 40% ce qui signifie environ 7 arbres sur 10 brûlés pour rien je rejoins donc les préoccupations essentielles de ce rapport de cet avis de gouvernance pour que ces choix soient collectifs et partagés à toutes les GSL comme bien sûr ceux d'établir en matière de production de bioressources les critères de durabilité environnementale économique et sociale ou d'appliquer aux ressources utilisées les principes de l'économie circulaire je salue ce projet d'avis qui pose enfin les cadres d'une bioéconomie durable le travail de mes collègues Jean-David Abel et Marc Blanc ainsi que l'ensemble de la section environnement je serai heureuse de voter pour merci merci du groupe profession libérale madame Dominique Riquier-Sauvage monsieur le président messieurs les rapporteurs madame la présidente ça a déjà été dit en 2050 nous serons plus de 9 milliards et au rythme actuel ce sont les ressources équivalentes à plus de 2 planètes que nous consommons que nous consommerons qu'attendons-nous donc pour produire autrement et préserver ce qu'il nous reste de nos écosystèmes et de notre biodiversité chaque année nous consommons au sein de l'Union Européenne 16 tonnes de ressources par personne dont 6 sont gaspillées qu'attendons-nous aussi pour consommer autrement une des alternatives au modèle actuel de développement est de remplacer toute ou partie des ressources non renouvelables par des ressources renouvelables exploitées de façon durable c'est l'objet de la bioéconomie qui est fondée sur l'utilisation de la biomasse les ressources naturelles agricoles et forestières plutôt que sur celles des ressources fossiles le charbon ou le pétrole la bioéconomie n'est pas un effet de mode de production et de consommation c'est une approche globale qui a l'avantage de répondre à différents enjeux majeurs actuels la réduction des émissions de gaz à effet de serre la diminution de la dépendance aux ressources fossiles la production de biens issus de matières renouvelables la garantie des besoins alimentaires de la population mondiale pour se développer la bioéconomie a besoin d'un renforcement des infrastructures nationales européennes et internationales ainsi que de l'appui des politiques publiques un cadre normatif transparent et stable sur le long terme est également indispensable en effet il serait invraisemblable de changer d'objectif 10 ans après avoir encouragé des investissements à plusieurs milliards d'euros la bioéconomie est également une source de croissance d'innovation et de compétitivité en France elle représenterait 316 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 1,7 millions d'emplois sans compter les perspectives d'emplois qu'elle offre pour les métiers de l'aménagement et du bâtiment que je connais mieux que ceux des raffineries il est nécessaire de maîtriser les outils d'évaluation et de disposer d'informations pertinentes et non biaisées pour apporter à leurs clients les évaluations environnementales les plus précises possibles les professions libérales ne peuvent que soutenir les préconisations relatives à la méthodologie d'analyse de cycle de vie les ACV en effet pour donner une définition d'un bâtiment respectueux de l'environnement et de la santé il faut pouvoir quantifier ou qualifier les performances de la construction à réaliser ceci passe par la mise à disposition d'outils d'évaluation et de quantification pour ce faire nous avons besoin de bases de données permettant de disposer d'informations regroupées sur les caractéristiques environnementales et sanitaires des produits de construction elles doivent être les plus objectifs possibles pertinentes et consensuelles mais il serait aussi inexact de prétendre que tous les matériaux biosourcés ont des impacts positifs par rapport aux autres matériaux et l'ACV permettra de clarifier les choses nous sommes aujourd'hui confrontés à de multiples enjeux de transition qu'elles soient démographiques alimentaires climatiques écologiques ou encore énergétiques elles sont d'une importance cruciale pour l'avenir de l'humanité la bioéconomie est l'une des voies possibles à emprunter pour répondre à ces enjeux le sujet était très technique la vie est dense malheureusement à nos yeux certaines parties étaient quelque peu hermétiques et risquent de décourager les non-initiés le groupe des professions libérales croit toutefois en cet avis et le votera merci pour le groupe de l'UNAF madame Dominique Alloumba Monsieur le Président Madame la Présidente de la section chère Anne-Marie messieurs les rapporteurs Jean-David et Marc chers collègues mesdames et messieurs Claude Roy le Président du Club des économistes précisait en conclusion à son intervention sur la stratégie de la biomasse en France un pas vers la bioéconomie le 25 juin 2015 devant les parlementaires de l'Office d'évaluation des choix scientifiques et technologiques la plus grande difficulté à laquelle nous soyons confrontés est celle de l'information de l'éducation de la compréhension par l'opinion et les médias de ces sujets très complexes et systémiques par votre intermédiaire messieurs les rapporteurs le CESE fait oeuvre utile pour sortir les enjeux de la bioéconomie durable du seul débat d'experts et rendre le sujet plus accessible à la société civile aux citoyennes et aux citoyens le champ ouvert par le projet d'avis est vaste mais toutes les propositions sont construites pour s'assurer que le développement de la bioéconomie se fasse en répondant toujours à l'exigence de durabilité ou autrement dit sans dégrader les conditions de vie sur terre des générations qui nous suivent le groupe de l'UNAF partage dans leur ensemble les propositions mais souhaite mettre l'accent sur trois d'entre elles il ne faut pas se tromper de stratégie protéger préserver économiser recycler tout cela tout cela est indispensable mais notoirement insuffisant au regard de l'ampleur des reconversions qu'il s'agit d'effectuer vous avancez des propositions concrètes pour que dans un cadre éthique un effort de recherche puisse être construit et partagé par toutes les parties prenantes la recherche en amont doit permettre d'anticiper le remplacement des produits les plus dangereux pour la santé et l'environnement la bioéconomie ouvre des perspectives et offre des opportunités importantes pour le quotidien des familles c'est une invitation à revoir nos modes de production et de consommation le groupe de l'UNAF retient avec intérêt la proposition qui vise la compatibilité de l'usage de la biomasse à des fins énergétiques avec les objectifs de sobriété de réduction des déchets et du gaspillage alimentaire la lutte contre les pertes et tous les gaspillages aux différents maillons des filières sont également des moyens d'augmenter les volumes de matières utilisables et utilisées et donc de limiter d'éventuelles tensions pour l'accès aux ressources enfin la bioéconomie est tournée vers les citoyens et ancrée dans les territoires elle contribue au développement de valeurs économiques et par voie de conséquence au développement de l'emploi le projet d'Avis souhaite dès lors à juste titre encourager la recherche économique et l'enseignement sur l'économie des externalités dont l'environnement et l'emploi mais aussi de développer l'éducation et la communication relative à la bioéconomie la dynamique en cours doit faire l'objet d'analyses et de projections pour déterminer l'évolution des emplois actuels vers la bioéconomie le groupe de l'UNAV vous remercie messieurs les rapporteurs pour ce travail approfondi et votera le projet d'Avis merci bien pour le groupe de l'UNSA madame Fanny Arave monsieur le président messieurs les rapporteurs chers collègues l'UNSA considère que toutes les actions doivent être menées pour limiter les conséquences catastrophiques et potentiellement irréversibles du dérèglement climatique il est urgent d'agir en prenant toutes les mesures qui permettent de réduire notre consommation d'énergie la bioéconomie englobe divers aspects dans lesquels le développement de nouvelles chaînes de valeur dépend de l'implication de plusieurs parties prenantes notamment les agriculteurs les pêcheurs l'industrie les chercheurs les autorités publiques l'innovation la viabilité des produits et services bioéconomiques dépendent de sa gouvernance pour gagner la confiance des consommateurs et de son adhésion au principe de durabilité environnementale et d'égalité sociale nous partageons les constats du projet d'avis qui considère que la bioéconomie durable propose de nouveaux modes de production et de consommation sans remettre en cause la qualité de vie des populations ni la capacité de développement des générations futures nous partageons également les propositions présentées par le projet d'avis car elles répondent à la sécurité alimentaire aux conditions de vie pour les générations actuelles et futures tout en préservant les ressources naturelles elles répondent aussi à l'urgence d'une production pérenne qui préserve et entretienne la fertilité des sols les ressources naturelles et fonctions écosystémiques des milieux nous soutenons fortement la préconisation de la méthode comptable CAR ou CAR et devons bien pour articuler la préservation du capital environnemental et humain au même titre que la capitale financier et qu'avec l'aide de la recherche le développement de la bioéconomie pourra avoir des impacts économiques environnementaux et sociaux cela sera réalisable par des incitations publiques comme le suggère le projet d'avis et par une adhésion de l'Europe la stratégie nationale nous invite à travers la bioéconomie à réfléchir à notre fonctionnement sur nos modes de consommation afin d'éviter le gaspillage et s'orienter vers plus de sobriété l'UNSA considère également que notre société doit évoluer vers une économie équilibrée et responsable de l'utilisation des ressources issues de la nature dans le sol pour garantir ce succès il s'agira de mieux faire connaître les produits issus d'une telle production aux consommateurs et aux utilisateurs peut-être par une certification de la préservation de l'environnement nous pensons qu'il faut mettre en place des programmes d'information de sensibilisation et de formation pour promouvoir la prise de conscience car il ne peut y avoir de bioéconomie durable sans l'implication directe de la société de même nous considérons que la mobilisation des collectivités territoriales est nécessaire pour contribuer au développement de la valeur économique et d'emploi ces actions doivent avoir pour objectif commun de modifier les pratiques individuelles collectives professionnelles pour accompagner la mutation de la société l'UNSA vote favorablement l'avis merci monsieur Pascal Ferré pour le groupe de l'agriculture avant que les huissiers me lèvent je vais le faire monsieur le président madame la présidente messieurs les rapporteurs chers collègues mesdames et messieurs la transition énergétique est en marche et les agriculteurs se sont inscrits dans les nouveaux bonnes de développement et de production qu'elle implique c'est aussi pour notre secteur un nouveau domaine d'investissement des systèmes de production innovants une nouvelle source de croissance et de gains liés à la compétitivité pour nous la bioéconomie c'est aussi une manière de valoriser intelligemment et durablement la biomasse pour l'ensemble des besoins de notre société en termes d'alimentation de chimie et bien entendu d'énergie c'est aussi bien entendu un moyen de répondre aux défis démographiques climatiques environnementaux actuels la bioéconomie doit nous permettre de créer plus de valeurs ajoutées à partir de la photosynthèse de renforcer l'économie de nos entreprises et de nos filières ainsi que de créer de nombreux emplois sur l'ensemble du territoire tel que le rapport le dit elle concerne principalement trois grands leviers et trois grandes filières qui se développent en faveur de l'investissement important les matériaux biosourcés les bioénergies et la chimie verte en ce sens nous partageons les objectifs de la stratégie nationale bioéconomique présentée au mois de janvier au conseil des ministres nous espérons qu'elle sera porteuse de croissance pour l'agriculture française européenne avec l'exigence de la triple performance économique sociale et environnementale nous espérons qu'elle sera aussi un fort levier à la fois pour favoriser les productions rémunératrices pour les agriculteurs et les forestiers et structurer les filières de valorisation de la biomasse tel que le rapport l'indique mais dans la vie qui nous occupe aujourd'hui vous avez repris aussi des objectifs qui introduisent des interrogations qui amoindrisent le développement de la bioéconomie je commencerai par le développement apporté à la consommation de viande qui ne nous apparaissent pas extrêmement pertinents de la façon dont c'est rédigé même si nous en avons longuement discuté nous avons longuement discuté en section et nous regrettons cette rédaction qui laisse penser que la viande n'est pas bonne pour la santé et que son mode de production n'est pas durable je vous engage à aller le dire aux éleveurs qui sont des zones les plus difficiles où tout le monde reconnaît l'intérêt de l'élevage et de la biodiversité dans ces territoires mais je pense qu'on aura encore aussi l'occasion d'en discuter sur les productions non alimentaires parlons-en je veux redire aussi que les agriculteurs ont toujours plaidé pour une complémentarité des productions alimentaires et non alimentaires pas question d'opposer l'estomac de nos enfants avec le réservoir de nos voitures néanmoins nous avons également lors de nos travaux longuement échangé sur ce point sur la hiérarchisation des usages nous avons quelques mains à nous comprendre c'est dommage pour moi et surtout pour vous parce que je pense que nous avons raison pour nous l'essentiel est de maintenir des terres râles et de ne pas les céder à l'artificialisation je veux rappeler par ici que la stratégie nationale bioéconomie considère que si l'alimentation est prioritaire il est légitime de produire du non alimentaire et les biotechnologies nous y aident enfin nous regrettons fortement les interrogations portées sur les biocarburants de première génération que vous ne semblez pas considérer comme faisant partie de la bioéconomie je sais que ce n'est pas ce que vous pensez mais c'est ce que nous avons interprété en termes de rédaction le français a ses subtilités on peut très bien poursuivre le développement des biocarburants de deuxième génération sans pour autant supprimer les premières qui mettraient à mal les investissements importants des filières une complémentarité est non seulement souhaitable mais aussi possible enfin nous aurions souhaité que CESE s'engage plus foncement en faveur du développement de la bioéconomie nous manque dans cet avis la volonté de placer la France dans une position de compétitivité nous aurions souhaité aussi que nous demandions une réglementation plus stable plus lisible plus pérenne en effet comme je le rappelais les investissements technologiques scientifiques la recherche et le développement sont des investissements extrêmement lourds pour les réaliser malgré ces quelques réserves exprimées nous avons décidé de voter cet avis merci merci pour le groupe de l'artisanat madame Christine ça oui Monsieur le Président Messieurs les rapporteurs Mesdames et Messieurs l'utilisation de ressources naturelles agricoles et forestières conduit peu à peu à faire évoluer nos modes de production ainsi se développent des industries biosourcées dans une variété de secteurs et pour une large diversité de produits et d'usages de nombreuses filières traditionnelles sont désormais concentrées par la valorisation de la biomasse favoriser un réel déploiement de cette économie a conduit à l'adoption récente de la stratégie nationale bioéconomie laquelle doit maintenant se traduire en actions concrètes pour le groupe de l'artisanat ces actions doivent être à la hauteur de multiples potentiabilités offertes par la bioéconomie en effet outre ses atouts en termes d'économie de matières premières elle permet d'améliorer les performances énergétiques et techniques de nombreux produits ou matériaux nous pensons par exemple aux produits d'isolation biosourcés dont l'usage est en progression régulière dans les opérations de rénovation des bâtiments la bioéconomie peut ainsi apporter des avantages concurrentiels à nos filières et plus largement renforcer leur compétitivité en réduisant leur dépendance aux ressources pétrolières elle ouvre également de nouveaux débouchés aux productions issues des exploitations agricoles et forestières tout en permettant de valoriser le potentiel socio-économique des territoires autour de filières locales avec des emplois non délocalisables la dynamique de cette économie doit donc être soutenue au regard de l'enjeu de croissance durable dans lequel elle s'inscrit la vie promeut divers leviers que nous approuvons accompagner les acteurs économiques vers cette transition anticiper les mutations industrielles et professionnelles en identifiant les besoins en compétence et les évolutions des emplois enfin s'appuyer sur l'échelon régional pour élaborer des scénarios prospectifs au regard du potentiel local en biosources en association avec les acteurs agricoles et industriels du territoire sur d'autres positions de la vie nous sommes plus réservés en premier lieu ils prônent la mise en place de diverses instances chargées de contribuer à l'élaboration d'une politique intersectorielle de la bioéconomie nous nous interrogeons sur l'articulation entre ces instances et les comités des filières déjà investis dans la bioéconomie il nous semble en effet que le dialogue avec les acteurs de l'amont et de l'aval de chaque filière doit rester prioritaire pour parvenir à des changements durables des modes de production en deuxième lieu la vie appelle à revoir l'attribution des aides financières en considération du critère de durabilité de la production et de la transformation de biosources s'il est parfaitement légitime de rechercher la meilleure efficience possible pour nos aides publiques il nous semble tout aussi nécessaire de leur donner un caractère lisible et stable pour encourager l'investissement ainsi nous regrettons que la vie n'ait pas davantage mis l'accent sur ce point enfin les perspectives en termes de débouchés sont un autre élément crucial or les multiples atouts des produits biosourcés restent encore méconnus d'une grande partie de la population la vie avait l'occasion de faire preuve de pédagogie sur ce terme nous regrettons qu'il n'ait pas saisi cette opportunité malgré ses réserves nous voterons la vie merci pour le groupe de la CFDT monsieur Bruno Duchemin je termine je crois le cycle de vie des interventions de cette journée à votre grand regret je pense mais comme nous sommes dans le développement durable demain après régénération nous aurons un nouveau cycle d'intervention monsieur le président chers collègues mesdames messieurs la CFDT partage les idées majeures de cet avis une par exemple au modèle économique social et environnemental basé sur l'exploitation toujours plus intensive des ressources fossiles et qui domine notre société mondialisée met en péril l'avenir de notre humanité la bioéconomie peut participer de la création d'un nouveau modèle durable et équilibré la connaissance du monde du vivant son respect la compréhension des écosystèmes qui le régissent sont des briques élémentaires de la création de ce nouveau modèle mais attention attention l'humain peut s'appuyer sur la bioéconomie pour développer une société durable mais il doit aussi modifier ses habitudes et ses comportements la bioéconomie peut permettre l'optimisation et le partage durable des richesses issues du monde du vivant mais sous réserve d'une gestion équilibrée des ressources de la planète comme le dit justement cet avis l'efficience l'efficacité la sobriété devront être privilégiées et ce pour le bénéfice de tous aujourd'hui et demain la vie ne fait pas seulement un constat du développement de la bioéconomie des attentes et des espoirs qu'elle suscite il propose des solutions pour construire un véritable développement durable un autre cycle énergétique une économie circulaire une agriculture qui préserve la fertilité des sols une évolution de nos modèles alimentaires pour les rendre plus respectueux de notre planète et de notre santé la préservation et la restauration de la biodiversité oui oui l'investissement en recherche et développement de la bioéconomie doit être amplifié oui les analyses des cycles de vie nécessaires à la compréhension des écosystèmes doivent être étendus oui la formation au métier de la bioéconomie créatrice d'emplois durables pour tout type de qualification doit être développée oui les bioraffineries de nouvelle génération comme les filières de la bioéconomie constituent une opportunité pour l'ensemble de l'industrie et pour l'emploi oui les conflits d'usage et les questions d'éthique doivent être débattues et prises en compte pour construire des solutions acceptables par la société oui la bioéconomie doit être intégrée à la stratégie nationale de développement durable à l'ensemble des schémas régionaux aux projets nationaux et territoriaux alors oui la CFDT votera l'avis merci n'ayant pas de demande de parole nous allons donc procéder au vote je déclare le scrutin ouvert merci Tout le monde a voté ? 163, donc le billet est adopté, contre zéro, abstention 9. Bravo. Félicitations aux deux rapporteurs et je vais passer la parole à madame la présidente, madame Anne-Marie Ducroux, si vous voulez bien dire un mot. Merci président. Bien sûr on se réjouit de ce vote massif sur un sujet qui n'est pas facile à expliquer effectivement. Je voulais juste souligner que nous avons, en rendant cet avis, en choisissant de le faire en autosaisine, nous nous sommes inscrits dans l'actualité et aussi dans la continuité et la cohérence de nos productions de section. Nous avons en effet rendu précédemment deux avis sur le biomimétisme, sur les matériaux biosourcés qui finalement s'étaient fixés d'examiner le même enjeu, c'est à dire à quelles conditions de durabilité ces questions doivent être développées. Donc vous voyez que la bioéconomie finalement s'inscrit tout à fait dans cette lignée de production. Nous avons choisi d'être contributeurs aussi aux orientations stratégiques que le CESE s'est donné, que nous nous sommes donnés collectivement. Ces orientations disent que nous devons, je ne résume pas tout, entre autres, rapprocher les enjeux de court, moyen et long terme. Ce sujet l'illustre. Nous devons transformer les modèles économiques et socio-existants pour développer de nouveaux modèles respectueux de l'homme et de son environnement. Ce sujet l'illustre. Nous devons préparer et accompagner dès maintenant les transitions et nous devons réussir les transitions. Et dans notre avis, nous soulignons que la condition de réussite de ce nouveau modèle, c'est qu'il soit durable. Donc je pense que nous sommes inscrits à la fois dans notre propre cohérence de section et de celle de l'institution. Je voudrais dire un mot pour remercier bien sûr les deux rapporteurs, Marc Blanc et Jean-David Abel. Ils se sont lancés dans un exercice difficile. C'était un défi pour tous, pour eux d'abord bien sûr, parce que le sujet était technique et très ample, parce que l'enjeu de ce sujet, c'est de connecter des sujets qui ne le sont pas. Donc bravo très sincèrement à tous les deux pour l'avoir fait et réussi. Je voudrais bien sûr remercier tous les conseillers de la section. Je le dis chaque fois, mais ce travail est un travail collectif. Jamais nos avis ne sont aussi riches que quand nous n'avons pas de contribution des groupes. Et donc le résultat et la contribution de chacun des groupes, c'est très précieux pour les rapporteurs d'abord, pour la section ensuite et pour le CESE dans son ensemble. Je voudrais remercier notre administration de section pour son accompagnement. Précieux lui aussi, mais ça on le sait, puisqu'on leur redit à chaque fois, mais c'est quand même bien de leur redire. Et à tous les services et directions de la maison qui nous accompagnent chaque fois que nous avons un avis à produire. Un dernier mot pour dire. Vous avez, je pense, compris l'enjeu de la bioéconomie. Ça a été largement exposé et j'ai senti que ça avait été saisi vraiment par les groupes. Je voudrais juste dire, soyons au tempo et au rendez-vous des enjeux. Nous sommes en 2017. L'économique et le vivant, cité par René Parset tout à l'heure, date de 1979. Ces questions ont été pensées il y a longtemps. Il ne faut pas rater l'évolution de la bioéconomie, justement en réfléchissant à ce que sont ces véritables enjeux et non pas la développer pour la développer, mais à des conditions de soutenabilité. Et comme l'a dit Dominique Dron, finalement, ça devrait être une préfiguration pour toutes les questions économiques. Et un interviewé a dit, voyons les choses comme une démarche de progrès. Voilà ce que je voulais souligner aujourd'hui. Je vous remercie. Je vous rappelle que demain, nous aurons le sujet combattre les violences faites aux femmes dans les Outre-mer. C'est une saisine gouvernementale. Le projet d'avis sera présenté par M. Dominique Rivière, rapporteur. Et Mme Ernestine René, co-rapporteur au nom de la délégation à l'Outre-mer et de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité, respectivement présidée par M. Jean-Etienne Antoinette et Mme Pascale Vion. Je vous dis à demain. La séance est close. Merci. 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 Merci.